... Bonjour, je suis le Capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour mon flop 5 des films de 2021. Et avant d'aller plus loin, quelques petites précisions. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir vu tous les films de 2021 sortis l'année dernière. Et je n'ai pas non plus la prétention de dire que mon flop est supérieur au tien. Même si un peu quand même, parce que je suis le Capitaine. Cela dit, n'hésite pas à me donner le tien dans les commentaires. Je vous demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Numéro 5, Aya et la sorcière. Ah, Ghibli, je dois avouer que je n'étais pas très joyeux à l'idée que tu te mettes à faire toi aussi mes films en 3D. Surtout quand on voit à l'époque les premiers films de 3D de Disney, qui, on ne va pas se mentir, n'étaient clairement pas au niveau de leurs films 2D. Mais malgré tout, je vous l'y croire un peu. Mais malheureusement, le résultat n'a clairement pas été à la hauteur. Mais si seule la 3D faisait défaut à ce film, encore, j'aurais pu pardonner. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le scénario Ghibli ? Il n'était pas terminé, c'est ça ? Ou vous comptez en faire une suite avec le personnage principal qui évoluera enfin ? Non, parce que là, c'est bien le gros problème de ce film. Le manque d'évolution de son héroïne. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense de ce film, j'en ai déjà parlé dans un précédent voyage sur ma chaîne. Ainsi que sur celle de l'excellente chaîne du camarade Jude Melon. N'hésitez pas à y jeter un oeil et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Bref, Anya et la sorcière, je ne valide clairement pas. Je vous demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Numéro 4, Lucas. Ah Pixar, toi et moi, on est fâchés depuis quelques films déjà, pas vrai ? Et pourtant, le public semble toujours acquis à tes films. Donc, soit c'est les gens qui ne comprennent rien, soit c'est tout simplement moi qui ne suis plus en phase avec ce que tu proposes. Et pour éviter d'être encore plus désagréable que je ne le suis avec toi, on va dire que le problème vient de moi. Et je dois me faire une raison, tes films ne sont plus ce que je recherche à l'heure actuelle. Mais je ne désespère pas qu'un jour, tu arrives à nouveau à me faire vibrer comme tu as su le faire à une époque, avec des films tels que Vice Versa ou Les Indestructibles. Le premier, hein, pas la deuxième, attention. Mais quoi qu'il en soit, pour Lucas, je ne valide pas. Je vous demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Numéro 3, Raya et le dernier dragon. Ah, Disney, qu'est-ce que tu m'as fait là ? Le premier trailer de ton film est l'un de ceux qui m'ont le plus hypé de ces dernières années. Avec celui de la série Netflix, les maîtres de l'univers révélation, mais ça, c'est une autre histoire. Pour en revenir à Raya, tu avais entre les mains le potentiel d'une pépite de diamant. Et au final, tu as réussi à la casser. C'est dommage. Mais encore une fois, beaucoup de gens ont aimé ton film, et je les envie, ça c'est sûr. Heureusement que cette année, tu nous as donné Encanto au cinéma. Disney, donne plus tes films au cinéma, s'il te plaît. Bonjour, alerte rouge. Parce que sinon, je commençais à me poser les mêmes questions que pour Pixar. Et là aussi, j'en ai fait une vidéo, blabla, tout ça. Bref, Raya et le dernier dragon, je ne valide clairement pas. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Numéro 2, Pierre Lapin 2. Alors là, c'est un cas à peu à part. C'est tout simplement le premier film devant lequel je suis parti volontairement de la salle avant la fin. Même pas une demi-heure après le début, je me suis rendu compte que ce genre de film ne me correspondait tout simplement plus. Déjà que je n'ai pas spécialement aimé le premier, mais à la rigueur, je pouvais comprendre l'augment autour. Mais pour cette suite, non. Un humour trop lourd, une impression de régression de personnages, mais surtout une absence claire et nette de volonté de mise en scène. La base, normalement, dans un film, la mise en scène. Non ? Bref. Pierre Lapin 2, je ne valide définitivement pas. Mais ce n'est rien comparé au premier film de ce classement. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. Mais avant de vous dire le film que j'ai le plus détesté de l'année 2021, celui qui m'a donné le plus d'énervement, quelques mentions honorables. Deux films qui auraient pu être dans ce classement, mais qui finalement ne l'ont pas été. Avec... Vous êtes prêts pour le numéro 1 ? C'est parti ! Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non, ça va. En numéro 1, Wonder Woman 1984. Alors là, moussaillons, nous y sommes. Le Saint Graal, ce que je n'ai pas aimé l'année dernière, et ce que je ne veux pas voir en 2022. Plus encore qu'un mauvais film, avec sa mise en scène qui manque d'ambition, ses scènes d'action tellement surcutées, qu'on se croirait dans un Marvel, ses effets spéciaux encore plus moches que le premier, faut le faire, et son antagoniste cliché au possible. Sans déconner, arrêtez avec les personnages mal coiffés, à lunettes, s'il vous plaît. Ce n'est pas très sympa pour les gens qui portent des lunettes de manière générale. Mais le pire dans ce film, l'absence réelle d'évolution. C'est simple. Avec ce film, j'ai l'impression tout simplement d'avoir perdu mon temps. J'ai l'impression de voir ce que le personnage principal avait déjà appris dans le premier. Et j'ai peur qu'avec les prochains films sur ce personnage, on nous fasse encore et encore le même coup. Et c'est d'autant plus frustrant, quand tu sais ce que le personnage peut offrir dans les comics. Sans déconner, lisez un comics de Mondormand. N'importe lequel, vous trouverez une meilleure histoire que les deux films qu'on a eu jusque là. Ceci étant, je vous envie encore une fois d'avoir su apprécier ce film. Et je ne demande qu'à comprendre ce qui vous a plu dedans. Mais moi, ce n'est clairement pas ce que je recherche dans un film Mondormand. Un jour promis, je reviendrai plus en détail sur ce que je reproche à ce film sur ma chaîne secondaire. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai à présent une chaîne secondaire qui s'appelle La vie active du capitaine dans laquelle je parlerai des films live action tels que celui-ci. N'hésitez pas à m'y suivre, on va se marrer. Bref, pour en revenir à ce film, Mondormand 1984, je ne valide clairement pas. Et voilà donc mon classement des pires films de l'année 2021. Encore une fois, je tiens à rappeler que ce n'est que mon classement personnel et vous avez parfaitement le droit d'avoir un classement différent du mien. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à m'expliquer en quoi j'ai tort d'avoir mis ces films dans mon classement. Ceci étant, j'espère que 2022 sera mieux au niveau du cinéma et d'un point de vue personnel aussi. On en reparlera à la fin d'année. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait avec le cinéma et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada